Salut à tous, ravi de vous retrouver sur CanalTur.com dans cette émission directe course pour vous qui est le programme de ce vendredi 12 septembre. Le quintet se déroule sur l'hépodrome de Paris-Vincennes en nocturne. Voici tout de suite ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête numéro 3 Rocky PH. Un cheval qui reste certes sur une disqualification sur l'hépodrome de Bornichet, mais auparavant il avait gagné avec de la marge sur l'hépodrome de Cabourg. Je le juge en retard de gain et dans ce lot, il me semble en mesure de mettre tout le monde d'accord, d'autant qu'il a prouvé son attitude notamment au parcours de tenue, mais également aux pistes plates. On lui posera le numéro 4, à savoir Ulysse de Vry. A l'instar, entre nos favoris, il n'est pas à l'abri d'une cartade, notamment dans les premiers mètres de course. Cela dit, se protéger de Damien Maud est en retard de gain, et je le pense ici capable de répéter ses succès enregistrés avec facilité à Mélodumène et à Saint-Malo cet été. Donc s'il est sage, c'est une toute première chance. Le 9, Util Charentais, qui à l'instar de nos deux préférés, est également souvent sujet à des problèmes d'allure, souvent disqualifiés. 29 disqualifications en 50 cours secourus. Cela dit, ses deux dernières victoires obtenues récemment à Bornichet attestent son bon degré de forme et il sera imprudent de ne pas le placer en bon rang. Dans une sélection, il a parfaitement les moyens de disputer les premières places, il l'a prouvé. Le 10, Ulysse de Creusil, qui lui n'a pas gagné depuis le mois de mai 2013. Cela dit, il fait preuve d'une belle régularité et vient de donner une excellente réplique à Util Charentais lors de leur dernière confrontation commune à Bornichet, où se classer de deuxième jour-là échouant n'a rien. Donc, jugé sur cette performance, le cheval devrait pouvoir se mettre en évidence, à noter qu'il me semble plus fiable et moins fautif que les précédents cités. Ensuite, j'ai reçu le numéro 7, Calypso Face, un cheval qui est passé cet été dans les box de Fabrice Sulois, après avoir été entraîné par les frères Martens. Le cheval est bien, il reste sur une 24ème place à Cabourg, déféré les 4 pieds dans ce lot. C'est également une chance valable, notamment pour les places. Ensuite, pour les accessibles, je retiendrai le numéro 6, c'était Marino, qui a enregistré deux succès et deux places de deuxième lors de ses 4 dernières sorties publiques. Le cheval est bien, son entourage en profite donc pour le débuter à Vincennes. Il s'attache au service d'Eric Raffin, méfiance, méfiance. Le 1, également, c'est Listas Rafiki, qui avait débuté, il s'entre-sol, par une 3ème place à Greignes, qui a ensuite enregistré deux disqualifications. Cela dit, le cheval me semble en mesure ici de venir corser les rapports, il ne faut surtout pas le condamner activement. Et on terminera avec le numéro 15, Urzi, qui aura contre lui de rendre 25 mètres, jamais évident en sortie de piste. Cela dit, le cheval reste sur deux places de 5ème à Anguin, et c'est au niveau groupe 3. Il possède également le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. A ce titre, il mérite une mention favorable. Résumé chiffré pour ce quintet à Vincennes. 3, 4, 9, 10, ensuite le 7, le 6, le 1 et le 15. Suis du programme Réunion 3 Vincennes. Dans la première, je vous conseille le 113 à Mtika, qui reste sur deux probes en succès, dont un sur l'épandrome de corde à gauche de Laval. Rien ne se pose à une confirmation pour cette protégée d'Emerick Thomas, le 113 à Mtika. Dans la 5ème, j'aime beaucoup le 502 à Barrio-Josselin. Je vais le préserver, un poule à un estimé, qui compte déjà 3 victoires en seulement 5 courses courues. Il vient de faire sa rentrée à Rochefort-sur-Loire avec l'un des hommes de confiance de Jean-Michel Bazir, qui le retrouve ici à Son Sulky. Cette course de rentrée à Rochefort lui a fait le plus grand bien, il semble en mesure de renouer avec le succès. 502, Barrio-Josselin. Pour les places, on lui associera le 504, ses baroudeurs du coup réguliers, il collectionne les podiums. Et le 501, également, Baldistar, qui reste lui aussi sur deux podiums encourageants. 502, 504 et 501. Allions maintenant en Réunion 1 à Paris. Dans la 3ème, je vous conseille les protégés de Arnaud Chayé-Chayé, qui à mon avis peuvent former le jumelé gagnant et le jumelé hors de cette course. Avec le 301, Domiroli, qui reste sur un succès sur les haies de Vittel, et qui effectue son retour sur le stipple avec de sérieuses prétentions. Le 302, son compagnon d'entraînement, Skywalk, qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa chute enregistrée dernièrement à cran. Donc 301, 302, 302, 301, une affaire d'impression pour vos jumelés. Dans la 4ème, je ferai confiance d'emblée au 405, Gusto Dolce, une jument qui nous vient d'Amérique latine. Notez qu'elle a été jugée digne de courir au niveau groupe 1, qu'elle a gagné groupe 2 également à Sao Paulo, et qui est désormais sous la férule de David Smaga. Si elle s'est bien acclimatée à l'environnement français, au changement également de climat, elle devrait pouvoir s'illustrer d'emblée, car le lot n'a rien d'extraordinaire et semble largement s'emporter. Ce sera surtout une affaire d'acclimatation. Sachez également qu'elle est confiée à Florengui dans cette course réservée aux Gentleman Riders. Bref, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu, le 405, Gusto Dolce. Dans cette 4ème course, attention également au 408, Réoville, qui possède une bonne chance théorique mais qui fait une rentrée. Le 404 également, Kouam, qui vient de trouver sa forme en s'imposant sur les prômes de Divonne. Donc 405 pour les places, le 8 et le 4. Je termine avec la Réunion 4 au Crois-et-Laroche avec un seul coup de cœur, le 607 Biroska. Alain Roussel m'avait confié qu'elle faisait partie de ses bons espoirs dans cette promotion. Sachez qu'elle avait débuté victorieusement sur les prômes de la Capelle en laissant une bonne impression, avant de se montrer fautif, toujours à la Capelle dernièrement. Franck Ouvry, qui sera son pilote, la connaît bien. Donc dans ces conditions, elle me semble en mesure ici de remettre les pendules à l'heure et de signer une deuxième victoire en seulement trois sorties. Son numéro, le 607 Biroska, en Réunion 4 sur les prômes du Crois-et-Laroche. Excellent jeu à tous et à demain.